Là, ça fait quoi ? Deux mois ? J'avais fait la fameuse poule sur Radar, Keypasteur, pour dire qu'on en avait marre de se faire plumer. Ensuite, je suis venu avec le mouton, justement, pour la limitation à 80, pour dire qu'ils ont trouvé la recette idéale pour se faire du jackpot derrière le peuple français. Et puis là, on va encore continuer, je pense. Allez, c'est parti. C'est parti, ok. Tu me suis ? Allez, c'est parti. On y va. Let's go. Alors, je fais ça parce que j'aimerais bien un peu faire réveiller les Français. Comme je dis souvent, les Français sont vraiment chantons des coups de gueule sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a personne. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Je me bats contre ces fameux radars qui sont un peu installés dans des zones non-risques qui ne font que de renflouer les caisses de l'État. Là, en fait, tu as une amie qui a des groupes sociaux et qui va pouvoir partager la vidéo en masse. C'est vraiment important de passer ce message-là aujourd'hui. Donc, on continue le combat. Là, il est de faire une action comme ça, d'espérer juste parce qu'on est une personne et qu'on parle. En fait, ce n'est pas le nombre de vues qui m'intéresse le plus. C'est surtout les actions, l'agissement des Français. Comme je dis avant, c'est que les Français sont chantons des coups de gueule sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Donc, aujourd'hui, quand j'ai 150 000 vues, les 150 000 vues, j'aurais préféré avoir 150 000 bonhommes dans les rues pour manifester ou pour défendre certaines causes. Mais tu es quand même pour un vues. Est-ce que pour nous, il faut donner des idées à d'autres ? Oui, c'est aussi donner des idées. Là, on part sur un projet assez original. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on le voit dans les médias. Il y a beaucoup de gens qui sont anti-radar et qui détruisent les radars. Et ce n'est pas une solution de dégrader le radar parce que de toute façon, après, c'est nous qui en payons les conséquences. Donc, je pense qu'il faut faire ça intelligemment, proprement. Ça, c'est un message. Sans dégradation. Sans dégradation, voilà. Alors, voilà, ça commence à monter. Venez, venez nombreux, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà, on monte, on essaie de monter. On le reconnaît tous, ce mouton. Donc, avec ce panneau, on va réaliser une vidéo assez originale. Je vous laisse en compagnie de mon ami qui lui va filmer. Et vous allez voir toute la scène. Donc, restez connectés, partagez un max. Et restez là-dessus, ça va être assez génial. OK ? Allez, à tout de suite. Donc, voilà, on va aller sur le radar et on va continuer. On y arrive, on y arrive. Tout le temps. Alors, droit, j'ai envie de te dire qu'il y a toujours des lois. Dans chaque loi, il y a des failles. Mais il y a toujours, on pourra toujours m'incuper pour quelque chose. Alors, bien évidemment, on pourra dire au contraire, à la circulation, on pourra inventer n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir au niveau de la loi. Je vais regarder les lois. On peut mettre quelque chose devant sans toucher le radar. Et ça fait plaisir, surtout, ça fait plaisir de pouvoir voir des gens qui sont contents. Et ça, par contre, ça va faire moins plaisir, tu vois. Parce qu'on a des fonctionnaires, à mon avis, qui ont dû voir le live en direct. Parce qu'eux aussi, monsieur, il ne faut pas croire, mais ils me suivent aussi. Et ça se pousse, c'est sur les mêmes. Je vais couper la caméra, s'il vous plaît, monsieur. Vous n'aimez pas ? Non, pas vraiment, monsieur. C'est vrai ? Oui. Mais mettez-le par terre, sinon ça va mal que c'est terminé pour vous. Vous allez partir en garde à vous, monsieur. Ah, OK. Bon, je ne vais pas écouter. Tu as l'habitude aussi, en même temps. J'ai l'habitude, oui. Mais si je pourrais éviter la garde à bussoir, ça serait même cool. Donc, maintenant, ce qui va être sympathique, c'est que, vu que là, il y a des bouchons, on pourrait mettre ça sur le dos, du fait que, non, j'ai entrave la circulation. Ah, oui, mais bon. Il y a toujours des failles comme ça, qui font que, tu essaies de voir la bonne chose. Parfois, il ne faut pas croire les choses. Non, non, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, bien sûr. Je vous reproche pas, mais, non, mais sur la conclusion, ça nous surprend toujours un peu de voir, comme ça, des actions sur... Non, mais je vais au retour routier, c'est pour ça. Je me dis bien, c'est tout le monde qui dit mouton, ça me fait surpris. Voilà, exactement. Il a le droit de faire ça, ou quoi ? En théorie, non. Ça reste du domaine public, là, c'est masqué, donc il n'a pas le droit. Ça, ça arrive souvent des pansements. Vous sentez qu'il y a une rogne anti-radar, ou pas ? Je vais arrêter de vous parler. Il est comme ça, ou pas ? Ouais, toujours, toujours. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. D'accord. D'avoir des policiers avec moi. Ça se passe bien, chaque fois ? Ça se passe relativement bien, merci. Et à un moment, ils vont en remarche. Donc, si. Non, monsieur. Ouais. Alors, on va m'emmener au poste, c'est bien ça ? Ouais, je m'en doutais. Garde à vue, apparemment, vous êtes recidiviste. J'ai eu un petit souci cet été. Avec les moutons. Ouais, je n'ai pas suivi d'affaires, mais apparemment, ouais. Bon, bah ouais, du coup, on va recommencer. Ouais, bon, allez. Ok. Alors, là, ça sera garde à vue. Tiens, tu peux, ça sera garde à vue. Et effectivement, je suis en récidive. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, tant pis. Il faut dire quand les choses me parlent. Et ces cas-là, on ne garde pas un peu les petits clics comme ça ? Non, non, pas du tout. Non, non. En fait, moi, ce qui me fait le pichier dans l'histoire, c'est que tu prends toujours du temps à faire quelque chose de bien pour dire les choses quand elles ne vont pas. Et puis, en 5 minutes, on peut les détruire. C'est ça qui me fait l'influence. Après, le garde à vue, machin, qui s'en foutent. Ouais, ouais, bah ouais. C'est une amende, c'est l'emprisonnement. Mais après, comme dit, je ne tue pas. Je n'ai pas fait un délit. Je n'ai pas fait un délit, un gérin crime, quoi que ce soit. Donc, voilà quoi. On verra bien. Le 10 vous rentre plus seul ? Eh oui, malheureusement, il a fini en garde à vue. C'est triste par rapport au message qu'il veut faire passer, par rapport au radar, etc. Enfin bon, à mon avis, ils ne vont pas le garder trop trop longtemps, je pense. On espère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il fait ? Écoutez, franchement, c'est une démarche avant tout citoyenne. Et par rapport au message, c'est vrai que nous, en tant qu'automobilistes, on est des délinquants en puissance. Ne serait-ce que la vitesse, après les contrôles techniques, etc. Voilà. Vous comprenez, le ras-le-vol ambiant ? Écoutez, moi, quand je discute avec les gens, je veux dire, les gens râlent, râlent, ils ne sont pas contents. Le pouvoir d'achat baisse, manifestement. Et une voiture coûte de plus en plus cher. Je veux dire, l'essence a augmenté, les assurances pareilles. C'est devenu infernal de rouler en voiture. C'est hallucinant. Et le 80, vous pensez que ça fait partie aussi des choses qui ont fait une arme pour les gens ? Oui, je pense. Mais est-ce que c'est pertinent ? C'est la pertinence de la chose, je veux dire. À mon avis, c'est pas pertinent. Je veux dire, on s'ennuie quand on roule à 80. Je veux dire, en ligne droite, 80, on s'embête. Et c'est super dangereux. Il ne serait que pour doubler des camions, etc. Vous feriez ce qu'il fait ? Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Parce que, bon, après, je suis un petit peu frileux. Disons que la police, je n'aime pas trop. On va dire les choses comme elles sont. Vous êtes content, là, d'éviter les gardes à vue ? Tout à fait, je suis heureux. Là, je vais rentrer. Je vais manger un petit bout et une douche et deux dos. Est-ce que tu as l'attente de ces nouvelles ? J'ai hâte, quand même. Parce qu'on est toujours inquiets, quand même. Une garde à vue, ce n'est pas marrant, il faut dire les choses. Même si, généralement, ça se passe très, très bien avec la police, en général. Vous avez hâte de quoi de police ? J'ai hâte qu'ils sortent. Tout simplement. On attend ça sortir. Il y en a marre. Il y en a marre d'être en danger tous les jours. Et puis, allez-y. L'augmentation des carburants et puis tout le reste. Et bien, maintenant, on tape au niveau des usagers parce que la vache à lait, le véhicule, c'est une vache à lait. Et bien, on arrive à bien la presser. En ce moment, ils sont en train de s'inquiéter des ponts en France. Et bien, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, monsieur les élus. Et puis là-haut, les grands chefs, les grands manitoules. Le français, il en a marre. Le français, il va se révolter. Demain, tout le monde va être dans les rues. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer. Votre courbe de popularité, monsieur Macron, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et bien, tout va toucher le fond. Continuez. On va partir. On va aller, on va récupérer la 20. On sort à la sortie Ria-Crancon, chez Arley. Et après, on ne prend pas la première, on prend la deuxième direction Beaune-les-Mines. On va couper à travers. Et on va aller jusqu'au stop qui sort de la sortie d'Ambazac. Je ne vous fais pas prendre la 20 parce que je ne veux pas qu'on soit justement dans le bouchon. Au niveau sécurité pour nous. Et donc là, à cet endroit-là, on va barrer la Nationale. Et on va épurer la 20. Ça veut dire qu'on barre dans les deux sens. Alors là-bas, je vais placer les gens parce qu'il y en a qui vont partir quand même à droite et d'autres à gauche. Donc, on va barrer et on va épurer. Alors pourquoi on fait ça ? À cet endroit-là, tous les soirs à la débauche, ce sont de gros bouchons. Et moi, j'ai eu un appel d'un usager qui a failli se faire emporter son fourgon. Par un poids lourd. Par un poids lourd. D'accord. Ok. Des questions ? Ben non. Donc, par contre, faites attention. C'est glissant. Il y a un gars tout à l'heure, au rond-point, il a glissé. C'est la pluie ? Première pluie, la mer de ressort, la graisse ressort. C'est extrêmement glissant. Vous faites attention. D'accord ? Ok. On tombe. Allez. 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 On va voir avec les usagers qui prennent cette route au fur et à mesure. Là, on avait déjà une équipe sur place. Donc, on a commencé à libérer les gens au niveau de la vin. On a ce stop qui vient sur cette nationale. Et le problème, c'est que ça s'accumule sur la vin, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et ça peut occasionner un accident. Donc, voilà pourquoi notre intervention, déjà, sur ce lieu. Voilà. Donc, la manœuvre, pour vous, c'est quoi, là ? La manœuvre, c'est fluidifiée. Bloquée au niveau de la nationale. Fluidifiée pour pas qu'il y ait une accumulation de voitures sur la nationale. Alors, moi, je vous aide sur la fluidification. D'accord ? Maintenant, le message, il n'est pas bon, le message que vous délivrez aujourd'hui. Vous prenez des scopes à l'envers avec tous vos camarades motards. Mais oui, non, mais là, oui, bien sûr, parce qu'on est obligé de se positionner. Oui, mais le message que vous dévoyez, il n'est pas bon, votre message. Ben oui. Si vous voulez que le message passe, soyez carré de A à Z. Vous ne connaissez pas les scopes à l'envers. Là, tous, là, ici. Ah oui, oui, oui. Bon, maintenant, faites bien votre sécurité. Je te signale que tout à l'heure, il y avait 300 mètres de queue sur l'autoroute. En 5 minutes, on a tout épuré. Il n'y avait plus une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, c'est une des personnes qui a failli se faire emporter son fourgon, quand même, par un camion sur le bord de cette route. Vous avez quoi, la main ? Un petit truc. Il vaudrait mieux s'occuper de ça que de s'occuper de ça. Évidemment, ça, ça rapporte. Ça, ça fera des morts. C'est quoi, ça, vous parlez, là ? Ça, c'est qu'il y a un stop. Il n'y a pas d'aménagement pour sortir de l'autoroute et que la queue se propage jusque sur la bande d'arrêt d'urgence sur 300-400 mètres. Et qu'un jour, si un 38 tonnes ou n'importe qui ne voit pas que la file est arrêtée, il va tout arracher. Il y aura 10 morts, tout le monde va chialer. Alors que, ici, il y a des bois autour. Pourquoi on ne fait pas un petit rond-point ? Ça, c'est de la prévention et de la sécurité à l'autoroute. Voilà. Les 80, ce n'est pas une même mesure pour vous ? Si le financement de ça venait ici, ça se saurait depuis le temps. Voilà. Donc, où va l'argent ? Plus 425% de flash dans le département de la Haudienne. Il n'y a qu'à faire un rond-point. C'est tout con, hein. Nous, on est là pour sauver les gens ici. Soir. Et tout. Et après, on va aller voir les autorités. Donc, ce qui serait bien au niveau de cet endroit-là, c'est de là faire une sortie normale. Par contre, des deux côtés, que les gens aient décédé le passage, quoi. Voilà. Comme ça, là, il n'y aurait pas ces voitures. Alors là, ça peut aller jusqu'à 300 mètres. Donc, les gens sont sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la 20, carrément. Et au niveau de grosserait, on va repasser tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est des échangeurs qui ne sont pas valables, qui ne sont pas bons, ils sont dangereux. C'est quoi le message ? Les réformes, elles ne font pas là où elles devraient être, l'argent, il est pas bon, il devrait être mis ? On parle sécurité routière. Sécurité routière, allez, on descend à 80, c'est de la sécurité routière. Non, pour nous, c'est rentière. La sécurité routière, c'est ça. C'est faire des aménagements corrects. Enlever des points dangereux, mettre des peintures au sol qui ne glissent pas. À Limoges, il y a un endroit, ils ont mis des peintures, c'est des vraies savonnettes. Bon, il y a tout un tas de choses. Des améliorations au niveau des infrastructures. Et ça sert à quoi le 80, alors ? Ça sert à quelque chose ? Le 80, ça sert à quoi ? Jackpot ! Depuis que c'est mis en place, 500 000 PV, 500 000 flash supplémentaires, 481 millions d'euros de rentrées en plus. Bon, ben, allez-y, c'est ça qu'ils cherchent. C'est rentrer du pognon, la sécurité routière, ils en ont rien à foutre. Ils veulent rentrer du pognon, emmerder les usagers. Et puis voilà. À Paris, ça ne les dérange pas, les 80. Il y a des départements, ils sont contre. Il y a des élus qui ont été contre. Il y a des députés qui ont été contre. Ils ont fait une procédure en justice. Ils ont fait une procédure en justice pour ça. Non, c'est passé. Bon, Edouard Philippe a décidé que, donc, voilà. Mais non, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Oui, un essai de deux ans, bien sûr. Un essai de deux ans. Et dans deux ans, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ben, on va descendre à 70 ? On va remettre à 40 adresses ? Non, il ne faut pas rêver. Il fallait qu'ils laissent le choix au département de gérer le réseau. C'était à eux à mettre certains endroits peut-être à 80. Nous, les 80, 90, sur 40 km, on perd 4 minutes. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est d'être à la même vitesse que les poids lourds. Les poids lourds, eux, sont réglés à 80 réels. Vous, avec la voiture, vous mettez au régulateur à 80. Vous êtes entre 75 et 76 km heure. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les poids lourds vous poussent. Les distances de sécurité se réduisent. Bien sûr, bon, au niveau force de l'ordre et tout, les consignes, maintenant, c'est qu'on va taper un peu plus sur les distances de sécurité. Ça fera encore un peu plus de rentrée. Et puis, allez-y. L'augmentation des carburants et tout le reste. On a tapé sur le dos des anciens, en leur prenant au niveau de leur maigre retraite. Et bien, maintenant, on tape au niveau des usagers. Parce que la vache à lait, le véhicule, c'est une vache à lait. Et bien, on arrive à bien la presser. Là, on est dans une région, on a une nationale qui s'appelle la 147. La 147, c'est la troisième route la plus accidentogène de France. Ça fait 30 ans que ça dure. L'État ne veut pas mettre un euro dessus. C'est quoi le malaise ? Alors, ils parlent de sécurité, ils veulent moins d'accidents, moins de morts. Et ils ne veulent pas mettre une route correcte. La 147, troisième route la plus accidentogène, on la laisse comme ça. C'est lamentable. Par contre, on y met des radars, on va y mettre des radars avec des voitures embarquées avec des radars. Et puis, allez-y, c'est toujours le jackpot. Allez, on staxe le contribuable. Et puis, c'est bon, ça continue comme ça. Donc, un ras-le-bol de la FFMC. Là, on fait ça ici. Les autres fédés vont faire des actions aussi. Mais un ras-le-bol général des usagers, de toutes les gens qui empruntent les routes. Il y en a marre. Il y en a marre d'être en danger tous les jours. Là, on a eu un discours de M. Barbe qui disait, ouais, les routes en mauvais état, ça fait rouler les gens moins vite. Ah oui, c'est très bien. J'ai un collègue motard qui s'est tué avec un nid de poules. Merci, M. Barbe. Et à Gênes, on a vu ce que ça a fait. Le pont, il y a eu combien de morts ? En ce moment, ils sont en train de s'inquiéter des ponts en France. Eh bien, il faut se réveiller, hein ? Il faut se réveiller, M. les élus. Et puis là-haut, les grands chefs, les grands Manitou, le roi Macron et sa cour, il faut se bouger le cul. Le français, il en a marre. Le français, il va se révolter. Demain, tout le monde va être dans les rues. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer. Votre courbe de popularité, M. Macron, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et bientôt, elle va toucher le fond. Continuez. Vous remercierez vos collègues de ma part. Normalement, on devait le bâcher avec un beau sac poubelle. Malheureusement, vu l'état de nos routes, les nouvelles pluies, j'ai deux collègues qui sont tombés à 50 km heure. Encore sur des lignes blanches. La graisse ressort, première humidité, ça y est, j'ai deux gaotas. Sans gravité, je vous rassure. Mais bon. Là, il est neutralisé sur le passage, non ? Là, pour quelques instants, parce que les gens vont venir faire le nécessaire derrière. Mais on remettra ça, ce n'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que le message y passe. C'est que les usagers se sentent concernés, se mobilisent, se rassemblent et viennent avec nous gronder dans les rues leur mécontentement.